Je vous résume l'actualité du samedi 4 février. Épinay sous scénar, son compte est clôturé, il donne un coup de poing à un employé de la poste. Abus sexuel au sein de l'Arche, le diocèse de l'Oise face à ses responsabilités. Un deuxième ballon espion chinois au-dessus de l'Amérique latine. Le Pentagone a annoncé qu'un ballon semblable à celui qui était entre la veille dans leur espace aérien survolait désormais l'Amérique latine. Caroline Dickinson, le juge et le tueur. Chili, une série d'incendies de forêt fait au moins 13 morts. Une vague de chaleur a provoqué plus de 200 incendies dans le centre du pays, dévastant plus de 40 000 hectares et détruisant 97 habitations. Sarcelles, le notaire sera jugé pour violence conjugale sur sa compagne. Etats-Unis, trois rappeurs disparus retrouvés morts et gelés dans une cave. Grenoble, un jeune homme de 18 ans blessé par balle. Coupe du monde des clubs, le Ouidad pour une nouvelle épopée marocaine ? Football Vainqueur de la dernière ligue des champions d'Afrique, le Ouidad va-t-il aussi atteindre la finale comme son rival le Raja Casablanca en 2013 ? L'usine de chocolat Lindenproie a un incendie dans les Pyrénées-Atlantiques. Mort de Siem, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu sauras que c'est de sa faute. Reportage Dans le village où habitait la jeune femme de 18 ans, retrouvée morte jeudi, personne ne croit à la version du meurtrier présumé, qui évoquait une relation amoureuse. Australie, une adolescente tuée par un requin, dans une rivière. Australie, une adolescente de 16 ans tuée par un requin. La jeune adolescente se baignait dans une rivière lorsqu'elle a été tuée par un requin. Une telle attaque n'avait pas eu lieu depuis 1962. Eric Ciotti, plus que jamais tenté par la mairie de Nice. Le président des Républicains a réaffirmé sa volonté de se présenter à l'élection municipale de 2026, où il espère succéder à Christian Estrosi. Au Massachusetts, échange d'organes contre réduction de peine de prison. Un projet de loi propose aux détenus américains d'échanger des organes ou de la moelle osseuse contre une réduction de peine de deux mois à un an. Guyane, une organisation criminelle franco-brésilienne démantelée. Suisse, deux skieurs hors-piste tués par une avalanche. Ligue 1, le Paris Saint-Germain bat Toulouse sans rassurer. Le PSG s'est imposé deux à une face à Toulouse, samedi au Parc des Princes, en ouverture de la 2-2 journée de Ligue 1. Mais les Parisiens se sont montrés fébrils et déplorent un nouveau blessé à dix jours de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions. Christopher Aouni, figure du narco-banditisme marseillais, condamné à 30 ans de réclusion pour assassinat. Jura, une mère et son bébé de deux mois blessés à l'arme blanche, un suspect interpellé. Canada, une étudiante de 18 ans rafle la mise à la loterie pour son coup d'essai. Mort de Siem, la lycéenne sera inhumée dans l'intimité ce lundi au Salle-sur-Gardon. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada